salut les amis le viking fragile ça fait longtemps en ce moment j'ai un petit rythme une vidéo par mois les gars désolé mais bon je vous raconterai j'ai fait tomber ma moto j'ai mis un petit post sur youtube certains sont au courant je raconterai j'ai fait une bourde qu'on allait tourner avec un pote et comme un con j'ai fait un demi tour là où il faut pas et j'ai fait tomber la moto donc bon rien de grave tout est réparé mais bon ça coûte 400 balles la boulette je m'en serais bien passé aujourd'hui aujourd'hui quoi une vidéo une vidéo débat j'adore les vidéos débat j'adore quand on discute de sujets divers et variés et là c'est une vidéo qui va rebondir un petit peu sur sur la vidéo que j'avais fait sur l'utilité du permis à deux alors c'est pas le même c'est pas le même sujet mais mais dans l'idée c'est ça un petit peu c'est qu'en fait vous avez été plusieurs à me demander c'est un sujet qui revient souvent est ce qu'on peut en sortie deux à deux passer d'une moto bridé de 47 chevaux à un monstre de puissance de plus de 150 chevaux ou plus de 100 chevaux de première voilà est ce que bah est ce que c'est ce que c'est jouable et c'est alors donc ce sujet ça fait longtemps que je voulais le faire mais là j'ai eu quelques mères dont je vous ai dit j'ai fait tomber la moto j'ai une gastro j'ai eu la totale bref j'ai pas pu le traiter et je voulais le traiter en fait je vais vous faire une réponse de normand c'est horrible je vais vous dire est ce qu'on peut passer d'une 47 chevaux bridé à 165 chevaux bah oui on peut on peut mais ça dépend voilà ça c'est vraiment la réponse à la con ça dépend et ça dépend de plusieurs paramètres et je vais essayer de vous énumérer encore une fois c'est c'est que mon avis c'est que mon avis vous j'ai pas parole d'évangile quoi comprenez bien que je donne mon avis certains vont être d'accord avec moi d'autres vont pas être d'accord comme pour le permis comme pour l'utilité du permis à deux d'ailleurs je vous invite à aller retrouver dans la la vidéo dans la la vidéo la vidéo où j'en parle et c'était très intéressant parce qu'il y a eu vraiment un gros 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 débat avec des avis pour des avis contre c'était très intéressant moi c'est ce que j'aime quand je fais des vidéos c'est avant tout pour faire pour faire débattre et qu'il y ait des commentaires et tout moi ça m'éclate donc donc est ce qu'on peut passer d'un 47 5 à 165 chevaux bah si je parle de moi bah oui regardez c'est ce que j'ai fait c'est ce que j'ai fait et je suis pas mort un j'ai pas encore pour l'instant mais mais en gros ce que je veux dire c'est que si vous êtes quelqu'un de plutôt comment dire de plutôt responsable vous avez 40 ans passé vous êtes père de famille vous êtes installé professionnellement vous avez la tête sur les épaules il n'y a pas de raison puisque en fait la moto en fait elle ne fera que ce que vous lui dites de faire quoi c'est vous qui accélérez c'est vous qui tournez la poignée donc donc la réponse elle est ça dépendra évidemment évidemment de vous voilà si vous avez 21 ans et que vous êtes plutôt un kéké qui fout le bordel à la moindre occasion qui tartine à mort eh ben je vous déconseillerait de passer du 47 5 à 165 chevaux tout simplement en fait parce que c'est de votre responsabilité qu'il a qui l'en est quoi parce que c'est vous qui allez faire ou non la connerie quoi ça je vais me mettre là j'ai l'habitude de tout le temps de mettre là hop on va mettre un petit coup parce que la moto je vous dis pas les gars j'ai pris la neige hier oui il neige en avril en france c'est nouveau et et du coup elle est dégueulasse donc je vais la laver hop et et donc oui si vous êtes si vous êtes complètement ouf les gars évidemment je vous déconseille fortement de prendre une moto 250 bourrins et plus parce que bah oui il est évident en tout cas moi me concernant il est évident que depuis que je l'ai j'ai roulé à des vitesses largement supérieur à celle de ma street évidemment vous tentez mais vous le faites dans des bonnes conditions vous le faites voilà la tête voilà sur les épaules quoi et vous faites pas n'importe quoi en plus j'ai envie de vous dire ça va dépendre aussi tac lavage ça va dépendre aussi de la moto c'est à dire que la semaine dernière par exemple on est allé rouler avec les potos et et on a roulé avec la traceur 9 gt la s 1000 xr que voici tu vois là toujours aussi belle et et on a roulé aussi avec la 1290 gt de maxime voilà et on s'est échangé les bécanes les trois motos sont des motos puissantes puisque la traceur 9 gt on est à 120 chevaux la s 1000 xr on va taper dans le dans le 165 chevaux et l'autre la 1290 elle est carrément à 175 chevaux donc autant vous dire qu'il ya de la praline là tu vois il ya de la patate mais c'est des motos complètement différentes lorsque vous allez les aborder sur la route mais vraiment tiens vous avez vu j'ai changé la bulle elle est noire ça ça me fait chier ça à chaque fois mon merde voilà et j'ai fait un petit un petit pas de danse là et en fait c'est des motos complètement différente vous avez un bis cylindre pour la 1290 vous avez un 4 cylindres pour la s 1000 xr vous avez un 3 cylindres pour le tracé en objet et il ya aucun des moteurs qui va vous donner la même la même sensation et vous avez des motos complètement différente et je vais vous dire à la limite si vous passez d'un 47 5 à une moto puissante va vous mieux passer par le stade quatre cylindres comme j'ai fait avec la s 1000 xr parce que comme je l'avais dit dans le test de que j'avais fait c'est une moto qui a deux natures qui est hyper douce en bas et qui tape pas quoi parce que la 1290 autant vous dire les gars que elle est brutale elle porte bien son nom d'ailleurs un the beast c'est vraiment une bête c'est une bête et et c'est flippant parce que ouais c'est un peu ça peut ça peut faire flipper elle est beaucoup moins facile à mettre sur l'angle je trouve elle est beaucoup plus beaucoup plus rigide elle a un franchement elle a un cadre et il ya rien à dire c'est du top mais mais putain c'est violent et quand tu sors du permis à deux bas te mettre ça dans les mains je crois pas que ce soit une bonne idée quoi voilà en revanche si tu tapes la s 1000 xr mais il ya aucun problème les gars elle est super easy elle est facile alors évidemment si tu commences à monter dans les tours c'est que tu vas et que tu montes dans les régimes elle a une deuxième nature et là elle peut vous surprendre parce que elle envoie du pâté quoi mais il reste combien là je crois que je peux rincer oh il reste plus rien nardine on peut mettre quoi là dedans 2 euros les 2 euros dégage voilà donc donc en fait déjà la moto va y être pour beaucoup et puis aussi si vous sortez de permis vous n'avez pas trop de thunes puis votre rêve c'est d'avoir une sportive et d'acheter une cbr de 2003 sans aucune assistance et tout ça va être encore autre chose parce que bah ouais là aujourd'hui des motos comme ça il ya de l'électronique partout ça vous aide ça vous aide énormément enfin bref c'est c'est easy quoi tu vois alors qu'une moto qui a aucune assistance pas d'abs ben là quand vous l'envoyez fort bah c'est vous avez intérêt d'un bon pilote donc en fait ça dépendra également de la moto énormément c'est c'est pas qu'un rapport je prends une moto puissante qu'est ce que ça peut me conflit ça à chaque fois ça me frotte la gueule qu'est ce que je fais là et donc en fait la moto va jouer un rôle essentiel donc pour moi c'est vraiment deux paramètres c'est un la moto qu'est ce que c'est comme bécane est ce que c'est une moto plutôt violente ou une moto plutôt cool ou où est ce que c'est une moto comment dire bourrée d'électronique ou pas d'électronique et tout donc ça ça va jouer énormément sur sur le fait que vous êtes jeunes conducteurs et que vous n'avez pas d'expérience quoi et donc vous pouvez tomber dans des pièges faciles et puis et puis ça va dépendre de vous comment vous êtes dans votre tête est ce que vous êtes plutôt un ouf ou être plutôt quelqu'un de posé de sage etc quoi donc voilà donc moi mon avis il est que c'est ça dépend c'est vraiment la réponse de normand mais rien n'empêche je vous le dis rien n'empêche de passer à une moto puissante déjà si vous en avez les moyens parce que souvent c'est des motos qui sont plus chers donc déjà il ya quand même l'aspect financier à prendre en considération surtout lorsqu'on est jeune permis souvent c'est qu'on est jeune moi je suis un peu un cas à part mais il ya quand même beaucoup de jeunes qui passent le permis moto et on n'a pas forcément les moyens d'acheter une bécane à une bécane à 20 000 quoi c'est évident donc ça va dépendre de vos moyens ça va dépendre d'énormément de choses quoi à vous de faire ce choix mais faites-le en connaissance de cause essayez de vous connaître au maximum voyez comment vous êtes si déjà avec une mt 0,7 vous vous faites peur parce que vous arrêtez pas de faire le coup on va éviter de passer sur un machin à 150 points parce que là vous allez vous tuer quoi en revanche si vous êtes plutôt opposé mais rien ne s'y oppose quoi c'est j'ai envie de dire c'est comme pour la bagnole en fait tiens je vais refaire une minute de c'est ce que je vais mettre dessus la cire c'est de la merde en finition donc voilà ce que je voulais vous dire sur ce sujet parce que bah c'est un sujet qui remonte souvent alors dites moi ce que vous en pensez il y en a qui vont dire ouais non il vaut mieux passer par une phase d'apprentissage y aller mollo en puissance etc ouais ouais bah ouais c'est la logique quoi c'est la logique de faire comme ça mais mais vous n'êtes pas obligé vous n'êtes pas obligé voilà si vous êtes plutôt opposé et je vous dis on a on a vraiment testé les trois bécanes la dimanche dernier quand il faisait beau et je vous assure mais la s 1000 xr elle est mais mille fois plus facile à prendre en main pour un novice que peut l'être la 1290 gt donc si vous aimez par exemple la super duke r c'est pareil j'ai envie de vous dire les gars bah non franchement je vous déconseillerais un 1290 r super duke pour 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 débuter juste après votre permis à deux quoi parce que franchement ça envoie ça envoie sévère c'est violent et je suis pas sûr que ça soit à mettre entre toutes les mains en revanche la s 1000 xr bah elle a quand même une grosse partie de son son comment dire de son potentiel qui est qui est sage c'est une moto douce et sage d'ailleurs c'est ce qui est revenu un complet quand quand maxime il a pris en main il a trouvé creuse en bas il a dit qu'il y a voilà il tourner la poignée il n'y avait pas de violence et que ça venait plus tard donc ça c'est un fait établi et et ma et willie quand il l'a testé il l'a trouvé hyper facile à prendre en main il appréhendait un peu au début en disant putain 165 chevaux ça va envoyer du pâté et tout est en réalité oui ça envoie mais ça envoie quand quand vous en avez envie et très haut quoi donc donc vraiment c'est c'est voilà la moto va faire beaucoup et vous ça et vous votre 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 tempérament va faire beaucoup aussi donc voilà voilà donc donc c'est tout ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui donc je vais vous faire d'autres vidéos c'est prévu les gars notamment sur les vidéos de d'échanges la semaine dernière ça s'est fait ça s'est improvisé en fait donc j'avais pas de caméra j'ai pas pu tourner c'est dommage parce qu'il faisait un temps de folie mais mais franchement c'est j'ai pas mal de choses à vous dire sur ces trois motos parce que j'ai vraiment pu tester la traceur 9 la s 1000 xr et la 1290 gt donc j'ai vraiment plein de choses à vous dire dessus donc je ça sera l'objet de la une prochaine vidéo et comme ça je vous ferai un retour vraiment complet voilà j'essaierai de faire ça avec les potes et puis et puis on vous fera un retour je demanderai leur avis aussi à chacun parce que c'est intéressant d'avoir la vie le retour objectif sur sa moto de la part des des autres et et donc donc voilà donc ça c'est ce que je veux je vais je vais c'est ce que je vais obtenir je fais gaffe maintenant quand je fais des demi-tours et que il ya du devers j'ai été traumatisé de la faire tomber voilà donc les gars je vais chercher de l'essence et des croquettes je vous souhaite un bon week-end il fait beau aujourd'hui profitez-en ça va pas durer et puis je vous retrouve très rapidement je vais pas attendre un mois on faire la prochaine j'ai tellement de choses à dire sur les essais bécane que j'ai fait attendre merci et je vous fais ça très bientôt voilà allez je vous embrasse à bientôt bye bye 1 alors on est à combien 1 1 89 ouais c'est pas venir là